Bonjour maman, alors je te présente Elia, la femme que j'aime. Chérie, je te présente ma mère, celle qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. On peut porter talons longs comme ça, mais maman, et sa robe ? Ce sont des filles qui gardent le foyer des gens là. Enchantée maman. Asseyez-vous. Mon fils. Ça va mon fils ? Ça va très bien maman. Vous êtes originaire d'où ? De l'Ouest, mon père est Gaudier. Et vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiante. Vous étudiez quoi ? La communication politique. Et je ferai le master cette année. Vous voulez faire de la politique ? Pas forcément maman. J'ai envie d'étudier la communication dans toutes ses formes. Mais aussi d'être une brillante femme d'affaires. Et vous saviez que vous venez voir la mère de votre chérie ? Vous n'avez pas une tenue plus gaissante à vous mettre ? Maman, sa tenue est belle ? Pour toi, oui. Mais pas pour moi. La prochaine fois que vous venez me voir, habillez-vous comme une femme respectable. Comme les ministres habillent. Portez un ensemble panne. Un maxi long qui vous arrive jusqu'à la cheville. Et évitez-moi ces talons que vous avez aux pieds. Et puis avec vos ambitions de grande dame là, je vais vous dire quelque chose. Veilly est tout pour moi. J'ai été son père et sa mère quand son papa est décédé. Il sait comment je me suis battue pour lui et ses frères. Alors je vous mets en garde. Si c'est pour venir monter sur sa tête, le faire souffrir, madame, vous mourrez sur votre chemin. Maman ! Je la mettais en garde. Maman, chez nous une femme ne commande pas un nom. J'aime énormément votre fils. Et je ferai de lui un homme heureux. Tu veux boire quelque chose ? Chérie, je t'offre quelque chose à boire. Écoute, je vais à la prière. C'était la plus belle journée de ma vie. Franchement. Tu exagères. Je te promets à nous. Vu être un homme doux. On a bu, on a dansé. Et la chaîne que je porte, c'est lui qui me l'a offerte. Apparemment, il t'aime. Tu penses. Sinon, il ne t'aurait pas offert toutes ces choses-là. J'ai du mal à comprendre qu'il m'a accepté aussi rapidement. Après tout ce qu'il a dit à sa maman. Peut-être qu'il s'est rendu compte que tu es la femme de sa vie et que sa mère a fait le bon choix. Quoi ? Je le pense aussi. Sinon, dis-moi. Vous avez passé la nuit ensemble. Oui. Et vous avez parlé de l'autre ? Veillet est beaucoup timide. Il ne parle pas beaucoup, donc... Timide ? Je le pensais plutôt bavard. Non, on n'a pas vraiment parlé. Il a juste pris soin de moi. Je l'aime. Je l'aime vraiment. Et je veux me battre pour lui. Et je sais que je lui plais aussi. Demain, je pars à Nibé-Lecro. Je reviens la semaine prochaine. Chérie, tu n'as rien dit tout au long du trajet. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ta mère ne m'aime pas. Pourquoi tu dis ça ? Ne fais pas comme si tu ne l'as pas remarqué. Parce que ça a sauté à l'oeil. Je ne l'ai même pas vu jeter un petit sourire à mon égard. Elle a été cruelle avec moi. Je ne l'ai même pas vu. Ecoute chérie. Ma mère était toujours comme ça au premier contact. Dans le fond, c'est une femme formidable. Tu n'as pas à t'en faire. On célébrera nos fiançailles. Je rentre à la maison. Non chérie. Et ne rentre pas. J'irai chercher de quoi manger pour nous deux. Et je veux qu'on passe ensemble la nuit. Ne plaît pas. Je reviens. Ah oui. Tu es là ? Je pensais que tu étais avec la future ministre de la Communication. Pourquoi tu étais hostile avec elle ? Ah oui. Maman, c'est pas ce que je voulais dire. Mais pourquoi tu étais hostile avec elle ? Tu m'as pourtant promis bien la recevoir. Maman, tu m'as demandé quelque chose, je l'ai fait. En retour, tu n'es même pas capable de respecter ta promesse. La femme, je ne l'aime pas. Maman. Et puis, je me demande bien ce que tu trouves en cette fille. Une femme qui va aller beaucoup plus loin que toi à l'école. Mais vieille, attends. Tu as oublié ce que ton père a vécu ? Une femme artificielle et gonflée en plus. Mais elle va te ruiner mon fils. Je ne l'aime pas cette fille. Parce que tu penses que Bekech est la femme parfaite pour moi ? Oui. Bekech est la femme vertueuse. C'est l'incarnation même de la femme vierge. Je me demande bien pourquoi tu ne vois pas toutes ses qualités en elle. C'est bien dommage. Maman, Elia vient d'une famille posée. Son père est diplomate. Sa mère est directrice de société. Elle est propriétaire de biens immobiliers. En plus de ça, maman, elle est intellectuelle, intelligente, belle, ambitieuse. Maman, je me pose la question. Pourquoi tu ne regardes pas au-delà de son apparence ? Je m'en fous de ses qualités. Je n'aime pas cette fille, c'est tout. Toutes les femmes ne sont pas comme ta co-épouse. Tais-toi ! Veille ! Ta co-épouse, elle s'est instruite que toi. Elle a volé ton mari. Mais ce n'est pas ma faute, ni celle de mes frères. Encore moins celle d'Elia. Maman, j'ai besoin d'une femme intellectuelle, avec de grands rêves à mes côtés. Cela ne veut pas dire que je vais épouser ta rivale. Assez ! ... Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Bonjour, chérie. Tu es déjà de retour ? Oui, maman. La mère de Veille devait sortir, et du coup, on a dû vite rentrer. Et il ne t'a pas raccompagné ? Si, papa. Il m'a laissé au portail et il est parti. Maintenant, dis-moi. Comment avance les préparatifs des fiançailles ? Tu sais, il est essentiel qu'on sache quoi faire pour vous aider ma fille. On en reparle après, papa. J'ai un besoin pressant. Excusez-moi. Quand je vois sa mine, j'ai l'impression que les choses ne se sont pas bien passées là-bas. Attends, je vais voir ça de plus près. Je sais que tu n'aimes pas aborder ce sujet. Je suis désolé. Mais je t'en prie. Maman, s'il te plaît, si tu m'aimes, et que tu veux mon bonheur, accepte tes liens. Maman, je l'aime. C'est la femme que je veux. Ouvre ton cœur et donne-lui la chance de te prouver qu'elle est une femme bien. Maman, on célèbre ce week-end nos fiançailles. Maman, maman, je vais te voir ce jour-là. Veille, tu es t'étudé. Ok, lève-toi. Je le ferai quand tu me diras que tu seras présente à nos fiançailles. Et puis désolé de lui avoir réservé un mauvais accueil. Relève-toi à présent. Chéri, je suis là ? Chéri ? Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Bonjour, papa. Bonjour, Veille. Ça tombe bien que tu sois là. Assieds-toi. Alors, dis-moi, je n'ai toujours pas la date de vos fiançailles. Papa, nous avons convenu le faire ce samedi. Ah, très bien. Et quels sont les membres de ta famille qui seront présents ? Alors, ma mère sera là, mes frères aînés et leurs femmes, ma petite soeur et mon oncle, celui qui représente mon père. D'accord, c'est parfait. Ma femme et moi allons prendre en charge la réception. Non, papa. C'est gentil, mais je tiens véritablement à prendre en charge les frais de la réception. Non, 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 non. Pas question. Contente-toi d'habiller splendidement ma fille et de lui offrir une belle bague de fiançailles. Tu vois, une bague en or, perlée de diamants ferait bien l'affaire. Quant à la réception, nous nous en chargeons. D'ailleurs, c'est nous qui vous recevons, donc ce n'est même pas à discuter. Vraiment, merci beaucoup, papa. On va faire comme vous voulez. Et puis, le même soir, je vous offre le week-end dans mon hôtel à Assini. Tu vois, je voudrais que vous passiez d'agréable moment avant qu'elle ne prenne son vol le lundi. Vraiment, merci beaucoup, papa. Merci pour tout ce soutien financier et tout ce qui va avec elle. Oh, je t'en prie. J'espère pouvoir également compter sur le soutien de ta famille. Tu vois, c'est mon unique fille. Et je voudrais un très beau mariage afin de véritablement consolider les liens entre notre famille. Qu'est-ce qui se passe, ma fille ? Tu n'as pas à t'inquiéter, maman. Tout s'est bien passé. Je te connais, bébé. Et je connais cette mémina lorsqu'une situation te perturbe. Cette fois, c'est juste pour la fatigue. D'accord, je n'insisterai pas. Mais je voudrais que tu saches que je suis ta mère. Et il faut qu'on garde cette relation de complicité qu'il y a entre nous deux. D'accord ? Bonjour, maman. Ah oui, ça va ? Ça va très bien. Je vous laisse. Je viens de m'entretenir avec ton père. On célébrera nos fiançailles ce samedi. Il nous offre la réception et un week-end à Asini. Je n'ai pas envie de te forcer la main. Si ta mère n'est pas prête, on peut repousser la date de nos fiançailles jusqu'à mon retour de Londres. Non. Chérie, ce n'est pas ce qu'on se t'ait dit. On a décidé de le faire avant ton départ. Et on le fera. 620 000 pour une bague, avec les choses que son père a pris en charge, je me dois de lui offrir une telle bague. Tu ne trouves pas que c'est un peu cher ? Frère. Elle mérite plus cher que ça. Enfin, si tu le dis. En tout cas, tu as une très bonne belle famille. Oui. Son père et sa mère sont adorables. Ils sont des personnes qui vivent simplement. Ils n'ont aucun préjugé vis-à-vis des autres. Par contre, ta mère, elle... Maman exagère parfois. Mais bon, on l'aime comme ça. Alors, je veux celle-là. Madame ? Est-il possible de payer par 4 bleus ? Bien sûr. Alors, veillez me l'emballer. Avec plaisir. Oui. Alors, Essie. Je veux qu'on se retrouve demain soir. Pour organiser les choses avant les fiançailles. Ok. Je vais convoquer Batoa. Alors. J'ai tenu à vous voir pour vous informer que je vais me fiancer ce week-end. Tu as finalement accepté Bekech. Il ne s'agit pas de Bekech. Mais plutôt délire. Je ne la connais pas. Je vais la connaître aujourd'hui. Elle nous a préparé quelque chose de bon à la maison. Ok. Ne t'inquiète pas Batoa. C'est une fille bien et remplie d'ambition. Et à ça, moi, je répondrai que maman exagère parfois. Mais elle nous choisit toujours de bonnes femmes. Moi, on ne m'impose pas des femmes. J'ai déjà fait mon choix. Maman est au courant. Oui, Batoa. Nous étions chez elle hier. Et elle sera présente à la cérémonie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alors, je veux que vous m'accompagnez à voir notre grand-oncle. Pour qu'il représente papa à mes fiançailles. Assez. Pas ce que ton petit frère dit. Écoute, moi, il n'y a pas de soucis. Je prends rendez-vous avec lui demain. Je prends rendez-vous avec lui demain. Je vous apporte à boire. Non! Ne te fatigue pas. Je vais me servir moi-même. Vous, c'est? La fiancée de V.I. C'est avec vous qui doit bientôt se fiancer. C'est ça. À vous voir, vous n'êtes pas le choix de ma mère. Comment ça? Enfin, non, rien. Vous pouvez tout me dire. Ne vous gênez pas. En fait, là, ma maman a toujours voulu choisir les épouses de ses enfants. C'est d'ailleurs le cas avec Assy et Batois. Ah bon? Je ne savais pas. Mais je suis contente que V.I. ait offré cette règle. Parce que moi-même, je suis contre cela. Il y a de quoi? En tout cas, mon frère a fait un bon choix. Vous êtes belle, D. Merci. Je vous sers à manger. Avec plaisir. J'ai très faim. Andrie m'a refroidie. Comment une mère peut faire le choix des épouses de ses fils? J'ai du mal à le comprendre, vu le rang social qu'occupent ses enfants. Je pressens que me faire accepter par elle ne sera pas une chose facile. J'ai toujours fait un problème de tes enfants. Et elle va te faire en ajout. Je t'ai toujours fait la bonne chanson. Je reste à la bonne chanson. Et elle va chercher la bonne chanson. En fait quoi ? Je fais la bonne chanson et je peux faire casser la chanson. T'a pas de penser avec ça? J'ai toujours pas de penser. C'est une petite chanson. Une autre chanson, c'est une petite chanson. J'adore cette déco..! C'est chic hein..! En effet.. On lui doit la finesse de tes idées..! Bon écoute chérie.. Les parents de veille ne devraient plus tarder à arriver..! Oui..! Veux-tu s'il te plait vérifier si notre fille est déjà prête..? D'accord.. A tout à l'heure chérie..! A tout à l'heure..! Son numéro ne passe pas..! Quoi..? Et celui de bâtois..? Je l'appelle..! Ce n'est pas faible..! Ca ne passe pas non-plus..! C'est possible..! Ah, vous êtes enfin là. Soyez les bienvenus. Désolée du retard. Bonsoir, monsieur. Madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Prenez place, on vous sert à quelque chose. Est-ce que je peux m'asseoir? Bonsoir. Il vient de se passer un événement terrible. Christ a changé beaucoup de choses aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui se passe comment? Ta femme ne t'a rien dit. Ne dire quoi? Qu'est-ce qui se passe, maman? Ma fille. Ma jolie fille. Que c'est que j'avais commencé à t'aimer? Car j'ai toujours sûr que tu ferais le bonheur de mon fils. Mais malheureusement, ma fille. Vei, il ne pourra plus t'épouser. Il ne pourra plus t'épouser, ma fille. Il ne pourra plus t'épouser. Mais raconte, maman. De raconter quoi, Vei? De raconter quoi? Je regarde le ciel, je regarde la terre. Il voit qu'un signe, Vei. Comment tu as fait faire ça à ta maman? Vei. Tu m'as désonorée. Vei. Tu vas te désonorée en couchant avec Beckett. Mon fils. Comment tu as pu me faire ça? Comment je vais retourner au village? On sera l'araignée du village, mon fils. Ah, mon cœur. Elle te moore. Elle te moore. Ah. Oh, Vei. Comment tu as pu faire ça à ta maman? Ah, Vei. Mon cœur. Maman, ça va? Ça va. Mais tu ne pourras plus épouser Elia. C'est le béquet de ta femme. Madame, il peut manger un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501